Des agents ont plein d'ouvrages pour livrer dans les délais ce tronçon qui relie Foundjoun à Djilor. Le ministre des infrastructures, qui était hier dans la localité, a tenu à constater de visu l'état d'avancement des travaux. C'est le cas actuellement sur cette route Foundjoun-Djilor, de quelques 20 kilomètres. Vous avez vu le travail consistant. Cette route était dans un état très déplorable avant les travaux. Je crois que les populations puissent témoigner de l'importance des travaux qui sont en cours. A côté de ces pistes revêtues, le ministère des transports dispose aussi d'un vaste programme sur les pistes rurales. Celui-ci touche plusieurs localités du pays. Le gouvernement s'attaque ainsi aux principales préoccupations des populations de Foundjoun. Nous allons passer aux actes. C'est un des volets de 1200 kilomètres de pistes prévues en 2000 pour le programme 2013. En attendant, le programme de 2014 qui est en cours d'élaboration et qui va être exécuté avant la fin de l'année. La réception de cet ouvrage suscite une joie immense chez ces populations. Elles indiquent que la construction de cette route était une vieille doléance. Il y a trois ans de cela, l'association appelée RAG pour le développement du rabou du log avait émis le souhait d'avoir ce qu'on appelle la boucle du log. Ce tronçon va permettre de désenclaver le département de Foundjoun. Il contribuera également au développement de la localité. La création de nouvelles infrastructures va permettre d'assurer le développement économique du département. Ça va permettre de créer les conditions d'échange. Ça va favoriser la mobilité aussi bien urbaine. Le ministre des infrastructures ambitionne également de construire huit ponts à Kédougou, Foundjoun, à Loire et à l'intérieur du pays. D'autres projets sont en cours. Le bac du département a été remis à l'eau grâce à la contribution de l'armée nationale. Il fera l'objet d'un marché et sera remplacé par un autre.